Salut à tous ! Alors quel est le fameux accordage de 6-6-Steve ? On va voir ça tout de suite. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors vous savez en ce moment je suis sur la Cigarbox et voilà j'étais parti sur une série sur le boogie qui a fini sur un tuto de 6-6-Steve. Et j'ai reçu un commentaire très intéressant que j'essaye de vous mettre ici. Si ça apparaît c'est que j'ai réussi le montage. C'est cool. Et qui dit qu'en fait voilà l'accordage de 6-6-Steve que j'ai proposé dans la vidéo avant n'est pas le bon accordage. Et ça s'avère être vrai. Et en même temps pas totalement. Alors c'est pour ça que je vais vous expliquer. Dans cette vidéo on va déjà voir tout d'abord ce qu'est l'accordage de 6-6-Steve, ce qui s'appelle le Transwonder comme il appelle ça. Alors je ne sais pas si c'est l'accordage ou la guitare mais ça on va en revenir. Ensuite je vais essayer de vous donner ma version de pourquoi trans et puis pourquoi finalement l'accordage c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et ça vous allez comprendre. Vous savez que moi j'aime bien quand vous comprenez les choses par vous-même plutôt que recopier. Et on va finir la vidéo par un nouvel accordage de Cigarbox que je vais vous proposer. Et sincèrement restez bien jusqu'au bout parce que ça va peut-être changer beaucoup de choses. Voilà. Et ensuite je vous ferai le même riff avec les trois accordages pour que vous puissiez entendre la différence. Voilà. Longue vidéo chargée avec plein d'infos comme vous aimez bien. Alors. Donc j'avais fait le tuto. Et moi je vous avais donné l'accordage SOL-RÉ-SOL. Qui est en fait un accordage d'open tuning de SOL. Donc le SOL-RÉ-SOL. Parce que je dois parler un tout petit peu de théorie pour bien comprendre où on va aller. Le SOL c'est la tonique. Le RÉ c'est la quinte. Ça veut dire que cet accord est ni majeur ni mineur. Ça veut dire que... On ne peut pas vraiment se tromper. On peut le mettre partout sans se tromper. Parce que c'est le fait qu'il soit majeur ou mineur qui va changer les choses. Je vais vite la théorie pour ne pas vous perdre tout de suite. Mais c'est important par rapport à l'accordage de C-Six-Tiv. Et pourquoi ça change beaucoup de choses ? Alors l'accordage de C-Six-Tiv. Après recherche. Parce qu'en fait moi je vous ai fait le tuto de C-Six-Tiv à l'oreille. Et donc je n'ai même pas été voir quel accordage je l'ai utilisé. Mais vous allez voir qu'à la fin ça revient au même. Donc l'accordage proposé c'est le SOL. La deuxième corde refait un SOL. Et la troisième corde on fait un SI. Voilà. Et là par contre on a plus un accord de quinte. C'est à dire que le SOL et le SOL sont la tonique. Donc c'est ce qui donne le nom à l'accord. Par contre le SI c'est la tierce. Ce qui veut dire que là maintenant. J'ai un accord majeur. Ce qui veut dire que dans le cadre de C-Six-Tiv ça va passer sans problème. Mais dans un cadre général ça veut dire que je n'ai plus un accord que je peux utiliser partout. Pour ça il faudrait que je vous fasse plein d'autres vidéos pour vraiment vous expliquer. Mais en gros je trouve que pour les débutants c'est déjà un accord dangereux. Parce que si on veut faire des petites lignes d'accords. Si un morceau connu par exemple a un accord majeur et un accord mineur. Et bien ça ne va pas aller. Alors qu'avec l'accordage SOL, RÉ, SOL. Il va passer partout. Voilà. Si ça vous intéresse que j'aille plus loin là-dedans. Mettez-le moi dans les commentaires. Parce que voilà c'est un peu théorie. Je ne veux pas vous perdre dans le truc. Là aujourd'hui on est sur du boogie et c'est sextif. Alors je vais vous montrer quelque chose. J'ai voulu reprendre à mes guitares et je voulais la brancher. Et quand je l'ai branchée, elle allait toutes la casser. Parce que déjà avec les cordes il fallait que je fasse attention de ne pas me choper le tétanos. Mais je voulais vous montrer un peu ce que c'était. C'était une guitare accordée en open de SOL. Donc j'avais vraiment les six cordes. RÉ, SOL, RÉ, SOL, SI, MI. Enfin et RÉ, pardon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé quelques cordes. Pour garder finalement... Donc j'ai enlevé la corde de RÉ au milieu. Et j'ai enlevé la corde de RÉ à la fin. Donc ce qui me... Pardon. Oui, la corde de RÉ au milieu et la corde de RÉ à la fin. Ce qui fait qu'il me reste SOL, SOL et SI. Donc en fait, l'accordage de C-sixtive. Le truc c'est que son accordage à lui, c'est en fait qu'il a juste enlevé des cordes à un open de SOL. Un peu comme lorsqu'on fait SOL, RÉ, SOL et qu'on enlève le SI et le RÉ. Tout ça c'est toujours un open de SOL et on enlève des cordes. Donc on choisit lesquelles on veut. Donc je vous l'aurai bien branché, mais... Voilà, je voulais vous montrer d'où ça venait en fait. C'est juste un accordage de SOL, open de SOL, sur lequel on enlève des cordes. Après, le choix de chacun de savoir quelles cordes on enlève. Je retourne à la SIGARBOX. Voilà, SIGARBOX. Donc j'ai donc le SOL, le SOL et le SI. Par rapport au tuto que je vous ai fait dans la vidéo juste avant, très sincèrement ça change de rien. Vous pouvez exactement faire les mêmes positions, d'accord ? Et vous faites le RIF de la même façon. Voilà, vous allez pouvoir faire exactement les mêmes choses. Et c'est là où je veux en venir en fait, justement. Et voilà, à la fin de la vidéo, je vais vous faire le même RIF dans les trois accordages que je vais vous proposer. Donc ça peut être intéressant, comme ça, ça va vraiment vous permettre d'avoir à l'oreille... Voilà, vous allez voir ce que ça change. Ce qui m'amène, en fait, au but et vraiment au truc qui est super intéressant dans ce commentaire et dans cette façon de voir les choses, c'est que quelque part, l'accordage, on s'en moque un peu. Parce que, pour moi, dans son trend, son under... Donc déjà, je ne pense pas que ça vienne d'une SIGARBOX, ça vient d'une guitare, comme je vous l'ai montré. Je ne suis pas sûr qu'il fasse ça à la SIGARBOX. Il faudrait que je vous renseigne très sincèrement, je ne sais pas. Donc si vous le savez, vous me le marquez. Mais après, le truc, c'est que... Pourquoi le trend, ce wonder ? Alors là, je vous donne mon avis, mon opinion. C'est qu'encore une fois, on a ce... Ce qui fait la trance, c'est le boogie. Et en fait, ce qui fait le boogie, c'est l'alternance des deux sols. Celui-là... Voilà. Et lui, il transe parce qu'il va, en plus, mettre une corde très, très grosse pour faire son sol, et ensuite, une corde normale. Ce qui fait que l'écart entre les deux sols va être vachement important. Ce qui fait qu'on va vraiment... Et c'est ça qui fait la trance. Voilà. La trance, c'est le boogie. Et le boogie, c'est ce... 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Et ça, vous l'avez en jouant les deux sols. Donc que le sol soit ici ou qu'il soit là, quelque part, vous arriverez au même truc. Alors si sixtive le fait de cette façon-là, c'est cool, c'est sa façon. Ce n'est pas moi qui vais lui dire comment il faut faire quand même à si sixtive. Et voilà. Alors moi, personnellement, je vais préférer l'autre façon. Parce que je trouve que d'avoir le si comme ça, donc sol, sol, si, je trouve que c'est un accordage dangereux. Parce que surtout si vous débutez et qu'ensuite vous voulez jouer d'autres trucs, eh bien, ça va être un... Voilà. On va toujours avoir des accords majeurs. Et si à un moment, il y a un morceau avec un accord mineur, ça va sonner très faux et ça ne va pas aller. Alors que l'autre accordage, sol, ré, sol, lui, va vous permettre de passer partout. Voilà. Donc c'est ça que j'insiste. Il faut toujours savoir ce qu'on cherche à faire ou savoir comment on voit la musique. C'est pour ça que je dis souvent que ça ne sert à rien de copier bêtement ce que le mec fait. Il faut vraiment essayer de choper le truc. Le truc de 6-6-6-6, c'est le boogie. Ce morceau d'Agauss-boogie, c'est du boogie. Alors, quelque part qu'on pourrait le jouer comme ça, enfin, dans l'accordage sol, sol, si, ou sol, ré, sol, sincèrement, tant que vous avez cette main droite, et tant que vous chopez... Tant que vous arrivez à faire le boogie... J'ai mon petit truc qui claque, là. Tant que vous arrivez à faire le boogie... Le reste, franchement, on s'en moque un peu. Enfin, quand je dis on s'en moque un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas le plus important. Ce qui m'amène à un nouvel accordage que, franchement, vous devriez essayer, et que je vais vous donner, et qui, pour moi, pourrait encore aller plus loin dans le boogie, Je vous le montre tout de suite. Voilà, ça, c'est le nouvel accordage que j'ai envie de vous proposer, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sonne, et il y a quelque chose. En tout cas, moi, j'aime bien, vous voyez, mon petit rectus. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accordage ? Ça, c'est super cool. C'est sol... Sol... Et sol. Voilà, j'ai trois sols. Ce qui donne un effet de douze cordes. Enfin, douze cordes, guitare douze cordes sur une Cigarbox trois cordes. On pourrait donner un effet de Cigarbox six cordes, si on voulait faire les mathématiques justes. Et voilà, on a vraiment... Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sympa. Moi, avec la Cigarbox quatre cordes, je n'ai pas sous la main, j'accorde sol, ré, sol, sol. Ça fait vraiment... J'aime bien cet effet de douze cordes. Il y a plein d'avantages, mais ça, je vais vous faire une vidéo spéciale sur cet accordage. Et là, on a vraiment la transe boogie comme on le souhaite, parce qu'on n'a plus que la main droite. Et là... Là, je peux vraiment faire mon boogie comme ça, tout tranquille. Voilà, je trouve cet accordage suffisant. Super, sympa, et finalement... Voilà, moi, j'aime bien les choses simples et efficaces. Et le plus simple pour faire un boogie en sol, c'est d'être tout en sol, quoi. Donc voilà. Tout en sol. Donc je vous propose d'essayer pour voir un peu... Ça vous fait pas mal de possibilités, mais je vais explorer ce truc-là. Voilà. Donc je vous avais dit... Voilà. Pour résumer, l'accordage, c'est que des notes. Enfin, je veux dire, c'est une façon de s'accorder. Ce qui compte, c'est de trouver votre truc à vous, de trouver votre style. Là, vous avez... Parce que pareil, en sol, 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 vous pouvez refaire le même morceau avec les mêmes positions que je vous ai montrées. Ça va juste sonner différemment. Mais ça va sonner 60, et ça va sonner doghouse boogie. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai envie de dire, peu importe l'accordage, le truc, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce qui fait que... Comment vous voulez sonner, en fait ? Après, c'est des choix que vous faites. Tant que vous avez ce pattern de boogie, et que vous y mettez tout votre cœur et votre triple, eh bien, ça va marcher. Voilà. Donc c'était mon avis sur ces accordages. Chacun le sien. Chacun trouve son style. Chacun fait comme il le souhaite. Par... Voilà. Par principe de comparaison, je vais vous faire le même riff, avec les trois accordages différents, comme ça, ça vous permet d'avoir le truc à l'oreille. C'est parti. Alors, je commence par le sol, sol, sol. Parce que c'est comme ça que j'ai été accordé, et c'est plus simple. Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sol, sol, si. C'est parti. Sol, Ré, Sol Sous-titrage ST' 501 Voilà, les trois accordages vous donnent un aperçu du même riff, du même morceau, mais joué avec des notes différentes quelque part, ou avec des façons de faire différentes. Ou encore une fois, moi j'aime bien dire qu'un accordage c'est un univers sonore, donc avec trois univers sonores différents. Alors, il n'y a pas de meilleur accordage qu'un autre. Franchement, enfin, je vous donne toujours mon avis, pour moi c'est juste des questions de goût maintenant. Quel accordage vous préférez ? Moi perso, j'aime beaucoup le Sol Sol Sol, parce que je trouve que ça donne une ambiance, c'est brut, et puis je sais pas, il y a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, parce que c'est mes goûts, parce que c'est ce truc-là, moi j'aime bien ce qui minimalise, brut, efficace, et voilà. Après d'autres, vous vont peut-être aimer d'autres accordages, parce que le mieux c'est d'essayer, ça bien sûr, et puis de vous faire votre propre avis. Mais vraiment, la grande leçon à comprendre, c'est ça. C'est pas parce que quelqu'un fait exactement ça, de cette façon-là, que c'est ce qu'il faut faire. Sauf si on veut faire exactement pareil. Mais est-ce qu'on veut faire exactement pareil ? Voilà, ça c'est une question que je vous laisse répondre, parce que chacun a sa propre réponse. C'était juste mon avis sur tout ça, et puis la prochaine vidéo, on va encore parler de Cigarbox Guitar. Parce que là, j'ai encore un truc à vous montrer. Enfin, c'est un peu la suite de celle-là. Alors, si vous aimez la Cigarbox Guitar, les Open Tuning, le Slide, et aussi tout ce que je propose, en gros. Et bien, vous pouvez aller voir, il y a toutes les formations, le lien est dans la description. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y en a pour tous les goûts. Allez, moi je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, merci. Ciao, ciao.